Sous quelqu'un était là au commande depuis 2018 et qu'il se réveille aujourd'hui après qu'il a vu ce match, tu lui demandes quel jour nous sommes, il va te répondre mardi ou mercredi. Il va s'en foutre de quel jour nous sommes, il va te dire soir on est mardi, soir on est mercredi. Parce que ce que j'ai vu là, c'est pas un match de Ligue Europa, ça c'est le match de Ligue des Champions carrément, c'est la fuite de la semaine. C'est pas cette équipe de ne devrait pas être un Ligue Europa, c'est le match de Ligue des Champions. Le football qu'ils ont produit, c'est football niveau Ligue des Champions. Bah ça a eu une entête. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait franchement le match est un match de dingue. Les matchs allaient de chaque côté et c'était chaud bouillant. On savait que c'était la plus grande affiche de celle play-off de l'Union Europa. On n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus, franchement. On ne peut pas dire qu'on a été déçus. C'est un très grand mal. Le score logique de Dieu à la fin, pour moi, c'est normal. Les deux équipes étaient partagées. Dès la première période, tu sentais que les deux équipes, ils ne sont pas venus défendre. Tu savais que Barça, ils t'ont venu, tu dis que non, ils sont à domicile. On va contre le jeu, on va prendre l'avantage à domicile avant le jeu de retour. Tu savais que United, ils sont venus sur l'extérieur, mais ils vont s'en foutre, on s'en fout qu'on est à l'extérieur. On est venu chercher nos trois points et on rentre. On fait comme chez nous. Tu savais, c'était ces deux entraîneurs qui jouent un football offensif. Les deux équipes ont livré un grand jeu. On a vu, dès la première période, un Barça qui était en difficulté, c'est vrai, côté défense, avec peut-être un Rashford qui a un peu mis en difficulté cette défense. Mais franchement, on peut dire que Tchiguen a fait des arrêts de grande. Tchiguen a fait un match de gardien en fait. On avait un Oliver Kengelsman en New York, c'était un match de gardien. C'est-à-dire, les gardiens, merde, les gardiens, c'était... Les gardiens, tu pensais que c'était Inazoumé level. L'arrivée par-ci, arrête par-là, tu t'es dit comment le gardien fait pour arrêter. Franchement, c'était un match de gardien, les gardiens étaient au rendez-vous. C'était un match qu'ils devaient mettre les gardiens en avant et ça a mis les gardiens en avant. L'United s'en sort bien pour moi parce qu'United va jouer le match retour à domicile à ultra faute. Barça, ils vont venir jouer à l'extérieur. Et Barça, ils auraient dû prendre avantage selon moi à domicile. Parce que tu mènes 1-0, tu égalises 0-18, tu égalises. Mais tu prends le deuxième but à moins de 8 minutes. C'est pas possible, Barça n'encaisse pas souvent comme ça. Barça, ils ont la meilleure défense d'Eurobatchuellement, je pense. Mais ils encaissent 2 buts comme si de rien n'était. Le premier but de Rashford, d'égalisation, Tesseguen doit faire mieux. C'est vrai, Tesseguen a fait un grand match tout le match, mais il doit faire mieux. L'angle de Rashford, l'angle est fermé. Je m'attendais, je m'attendais, mais là, que Rashford joue encore d'eau. Que Rashford joue, il cherche le deuxième boteau. Mais Rashford, il a cherché au premier boteau. Rashford, il a cherché l'angle des tests. C'est-à-dire, Rashford, il a pris, c'est-à-dire, l'angle, il a pris le trou là. Il est trop bien sur les guides, il a dit non, mon ballon m'a entré dedans. Rashford, il a mis dedans. Franchement, Tesseguen a quand même fait un grand match, on ne peut pas dire que c'est sa faute. Mais il devrait peut-être du faire mieux sur ce but. Mais Rashford, il est génial. Franchement, Rashford, ce gars, depuis que la route du monde est finie, il a repris un niveau. C'est Rashford prime, en fait. On revoit le Rashford de 2010. On revoit le Rashford, il nous a fait revenir à 2008 sur l'épaule de Solcher. On revoit un Rashford qui aime jouer, qui aime jouer au football, qui est fier de jouer au foot, qui n'a pas peur de tenter, qui se jette, qui met la défense. On a vu un Rashford qui est tellement opensif. Rashford, il a fini avec cette sorte de donation. Maintenant, il est revenu dans le football, Rashford, franchement. Il a fait un très grand match, Rashford. Même le deuxième but, Rafinha, ce n'est pas possible, Rafinha, que tu te fasses éliminer de cette façon par Rashford. Rashford, il a éliminé Rafinha comme si de rien n'était. Franchement, Rashford, il a éliminé Rafinha comme si de rien n'était. Rafinha, il se rattrape avec le but qui marque, mais Rafinha, moi, il t'a été dit, Rafinha, tu t'es. Tu as flopé. Rafinha, tu as flopé. Parce que Rafinha, si on veut regarder le match en général de Rafinha, on ne va pas seulement retenir le but. On va retenir aussi toutes les occasions que Rafinha a arrêté. On va retenir toutes les occasions que Rafinha a essayé de gâter parce qu'il a essayé de trop dribler. Il n'arrive même pas à jouer de Rafinha. Un brésilien ne le dribler pas. Rafinha, il a des occasions, Rafinha. Il a des occasions, Rafinha, mais centre. Faites un crochet, c'est bien, mais deux crochets, trois crochets, c'est trop. C'est trop. Rafinha, il est agré. Il ne sait pas en fait quand il va arrêter le but et quand c'est le moment de s'entrer. C'est pour ça que Dembela manque aussi à cette équipe. Ben Rafinha, il doit se gérer. Rafinha, il doit se gérer parce que si il blague, un jeune ne peut prendre sa place. Rafinha, il doit se gérer. Il doit se gérer. C'est vrai, tu as marqué le but Rafinha, mais tu dois faire mieux. Laissons le but à part, mais tu dois faire mieux. Franchement, c'est un très grand match. On a vu aussi que l'entrée d'aller rentrer au bal d'un deuxième, il a un peu besoin du souffle à Barcelone. Et l'empleur, c'est courçu, l'empleur, c'est un peu mis pour les causes. Et United est en danger à la fin du match. S'arrêt des poteaux, notamment, que le Barça a tapé, tout, 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 tout. De Gea, double arrêt, franchement. De Gea, le match de Gea dit, c'est vraiment au niveau, c'est du haut niveau. Le match, franchement, il n'a pas été décevant. C'est un match plus qu'attendu, plus qu'attendu, en fait. 2-2, c'est un score logique au moins. United aussi de son côté. De Gea, c'est vrai, il n'a pas marqué, mais il doit aussi se gérer parce que De Gea, en tant qu'avancante, pour moi, il aurait un peu mis plus en difficulté cette défense du Barça. Il n'a pas vraiment mis en difficulté cette défense du Barça. Tout le match, on a bien de Gea qui était un peu silencieux. Mais Gea, ce qui est bien, c'est qu'il multiplie les courses en défense. Il multiplie les courses pour une équipe en défense. Ça chauffait un peu la rafale du match. Tu sentais De Gea, c'est quelqu'un, même s'il ne marque pas, il va quand même aider le collectif. Il va aider l'équipe en défense. Franchement, c'est vrai, on a vu deux équipes. Malatia aussi de son côté, qui a mis en difficulté rafiné à tout le match. Rafiné, il n'a même pas tout le but au petit Malatia. Malatia, il est génial, il est solide de face à ce moment. Ce n'est pas facile de passer ce petit. Il est solide. On a vu aussi un de United qui était un peu peut-être supédifié, brille la défense. On a senti l'absence de Lissandro Martinez. Lissandro Martinez, il était là peut-être assez bu que peut-être, je ne sais pas, moi, je pense qu'on n'aurait pas dû rentrer. Les deux équipes n'étaient même pas au top, enfin pour moi, mais surtout, United, de son côté, n'étaient pas au top. Xavi, il a voulu changer. Je ne sais pas pourquoi Xavi, il a changé son effectif. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Mais ce qu'il voulait faire, si le 2-2, on ne peut pas dire qu'il a mal fait, parce qu'il a encore quelque chose à aller jouer au retour. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il va aller jouer au retour sans son milieu de terrain, parce qu'il a vu la culmination de carton. Pedri, il est sorti sur le dessus. Biscuit, il n'est pas là. Xavi va aller jouer sans milieu de terrain. Xavi va aller jouer à un réceptre à 8 joueurs. A l'avantage pour moi, il n'a peut-être été favori pour ce match passé, il n'a peut-être aura tout son effectif. Lissandro Martinez et Anthony Massal, peut-être, ils seront de retour et ça va chauffer pour Xavi. Xavi, il n'aurait pas dû faire ça pour moi, selon moi. Mais le nul est là, il y a encore un espoir, il y a quelque chose à aller jouer au retour. On espère que, franchement, les deux équipes vont encore nous le fermer. Un match de grande classe, c'est l'année semaine, il joue pour jour. Et franchement, on n'a pas perdu notre temps. Clairement, on peut dire que c'est la fin de la semaine. Pour moi, toute cette semaine, quand je vois que les matchs, même Bayern parier, c'était pas aussi. Peut-être Arsenal, Manchester City, oui, mais franchement, une athée Barça, c'était de haut niveau. Donc, la famille, on like, on s'abonne, on partage. On se retrouve tous en santé pour une prochaine vidéo. D'ici là, never give up, legend inside you.